En France, une centaine de villes se positionnent sur le segment des congrès et des conférences. L'atout de Tours, la proximité entre la gare TGV et le Vinci et un peu plus loin le parc des expositions, deux sites qui ont abrité en 2015 215 événements, générant 90 000 nuitées. Ces clients d'affaires viennent pour des réunions, des congrès, des colloques, des séminaires, des incentives. Il y a beaucoup de possibilités. Ils viennent aussi sur des durées variables, c'est-à-dire que par exemple, la semaine dernière, on avait le congrès des pompiers. Donc là, on avait une manifestation sur plusieurs jours et là, on a donc accueilli des touristes d'affaires sur plusieurs jours. Et vous allez avoir des clientèles individuelles d'affaires, où là, ça va être plutôt une clientèle de commerciaux qui sont de passage sur la Touraine, des gens qui peuvent venir en formation ou qui peuvent venir passer un concours sur la Touraine et qui ont des durées de séjour plus courtes, mais c'est assez variable. Cette clientèle individuelle de commerciaux est plus importante que la clientèle de groupe. Mais dans l'ensemble, la clientèle d'affaires est une réponse à la basse saison, lorsque les touristes sont moins nombreux, entre novembre et mars. Les budgets alloués au tourisme d'affaires sont supérieurs à ceux alloués à un tourisme de loisirs. Et il faut savoir qu'un congrès 6 dépense plus aussi qu'un tourisme de loisirs. Ce que je voudrais avoir ici dans mon établissement, c'est avoir 70% de clientèle business et 30% de clientèle loisirs. Parce que pour moi, la clientèle d'affaires, elle est présente toute l'année. Selon l'association Touraine Hôtel, un client d'affaires dépenserait 150 euros par jour en restaurant, taxi et autres services, contre une centaine d'euros pour un touriste.